Je me présente, je suis madame Sade, je suis marocaine de nationalité, africaine de sang, et je me présente au nom de la collective Stop aux esclavages. Aujourd'hui, je suis fasse à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Vraiment, ce qu'on voit maintenant, je le réclame et je l'avoue, ce sont des actes qui ne sont pas égales, ce ne sont pas humains. Ce sont vraiment des actes que nous tous, on doit dénoncer. Mais on doit les dénoncer dans un comportement qui est vraiment responsable. Maintenant, nous sommes tous indignes, nous sommes tous humains. On est tous au même pied d'égalité devant la loi. Nous, aujourd'hui, moi, au nom de Stop aux esclavages, je demande à ce que la justice suit sa voie. Vraiment, je le souhaite. Mais, comme aujourd'hui, on est là au nombre, hier, même au Maroc, à Rabat, il y avait une grande marche, il y avait des milliers, si je dis que vraiment, ils étaient au même but que nous, ils dénonçaient les esclavages, ils donnaient ici toutes sortes d'esclavages. Comme il a dit Simon, il a dit Mdjara, ils ont dit tous mes camarades avant. Donc, tous les narres, ils ne sont pas responsables. On n'est pas responsables de ce qui se passe. Parce que nous, en tant que Marocains, moi, je vous dis que le monde, hier, il a sorti un article clandestin, encore comme toujours, qu'il y a des Marocains qui sont dans les prisons, qui sont accroupés dans les prisons libyens. Donc, on vit, nous tous, on vit la même situation. Ceux qui disent africains, ils disent l'injustice. Le retour au Sénégal. Nous, on ne veut plus parler de l'injustice, sincèrement. Moi, je suis sénégalaise, parce que ça fait 20 ans que je suis dans ce pays. Ce pays m'a tout donné. Et moi, j'étais à l'université avec des Africains, avec des Sénégalais. On a étudié ensemble. Donc, la famille marocaine et sénégalaise, ils sont tous ensemble. On a étudié ensemble.